Un résumé de mon livre, l'action se déroule en 2045, où il n'a pas un Etats-Unis. Deux pays complètement différents, une théarchie, et aussi un pays plus progressiste, mais aussi complètement totalitaire, où tout le monde est sous surveillance. Ma narratrice est un flic très éduqué qui découvre un secret de famille, et un secret y compris en fait de l'autre pays. Et donc c'est un page-turner, mais aussi en même temps, c'est un roman où on va réfléchir à notre situation aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un message derrière mon roman ? Il y a plusieurs messages. Vous décidez comme lecteur et lectrice. Ce n'est pas comme je vais diriger en fait mon lecteurat. Un roman c'est comme un test de Rorjac. On s'impose en ce qu'on veut s'imposer sur un roman. En même temps, clairement, ce n'est pas un roman de la science-fiction. Il n'y a pas des vaisseaux spatiaux, des zombies, des choses comme ça. Mon but c'était de rester très très crédible. Quelque chose à l'avenir, technologiquement avancé. Des sociétés complètement sous-serveillantes, où il n'y a pas une vie privée, et aussi pas de liberté, mais aussi très proche de maintenant. Donc s'il y a un message derrière ce roman, c'est deux mots. Fais attention. Je vis dans le monde entier. Je n'aime pas les artistes qui sont en dehors de la société entière. Je prends le métro comme tout le monde. J'ai fait des courses comme tout le monde. Aussi, en fait, je lis quatre journaux par jour. Je suis très au courant avec des choses politiques partout. Et l'économie, l'argent, c'est essentiel. Ça, c'est derrière de tout. Et je pose beaucoup de questions. Pour moi, en fait, deux choses chez moi. J'écris des histoires. Mais aussi, je suis un témoin d'aujourd'hui. Pas encore. Le livre n'est pas encore publié aux États-Unis. Ça va arriver dans quelques mois. Pour moi, c'est toujours un privilège de commencer, en fait, la promotion en France. Et donc, c'est publié avant le reste du monde. J'ai un lecteur immense ici. Et la vérité, en fait, la France reste un pays des lecteurs et lectrices. En fait, pour moi, en fait, le but à l'avenir, c'était créer une nouvelle génération des lecteurs et lectrices. Et aussi, le plus grand problème aujourd'hui, c'est les portables. Parce que tout le monde regarde, en fait, le portable et pas le monde entier. Et ça a diminué aussi le désir de lire des livres. Et quand on lit en voyage, quand on lit en réfléchir, Et quand on lit en comprendre qu'il n'a pas de réponse, seulement des questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada